Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors on sort tout juste des fêtes de Noël qui sont souvent des périodes assez intenses et commence la nouvelle année. Alors la nouvelle année va souvent avec les nouvelles résolutions. Alors est-ce que c'est bien et qu'est-ce qu'on doit en faire de tout ça Véronique ? Alors les nouvelles résolutions, ce que j'ai appelé aussi sur un ton un petit peu provocateur, les vœux pieux. On va voir justement comment cette histoire de je souhaite le meilleur pour moi-même, comment ça peut justement muter en quelque chose d'un peu plus réaliste que simplement des vœux pieux parce que très souvent c'est ça qu'on remarque, c'est ah oui voilà c'est le début donc je fais une récapitulation éventuelle de mon année de passé et puis je me souhaite et on décline ce que je me souhaite. Et en général souvent les gens ils disent ah ouais mais je me suis souhaité des tas de choses et puis finalement je ne les tiens pas. C'est ce que j'appelle des vœux pieux. Et donc l'idée ici ce serait mais pourquoi pas prendre un temps propice comme le début d'année pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de me donner à vivre et puis de faire des petits pas novateurs en termes de changement tu vois. Mais comme je viens de le dire des petits pas mais pas et que ce soit réaliste parce que si je me fixe des objectifs trop ambitieux genre ça y est je vais je vais m'inscrire à partir de maintenant je vais faire du sport tout régulièrement à partir de maintenant je sais pas j'arrête de fumer à part éternellement etc. Arrête de boire. Arrête de boire. Voilà bon c'est souvent concernant le bien-être. Et bien on se rend compte que souvent on tient pas en fait sur le long terme. On peut se donner une discipline au début et puis après voilà ça ne tient pas la route. Donc il y a quelque chose à regarder de manière plus globale à mon avis sur comment on peut rendre ça réaliste. Et souvent on s'en souvient pas en plus si on prend quelques mois plus tard c'était quoi tes résolutions cette année. En fait on n'a aucune idée donc peut-être penser à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ou qui est plus dans qui s'inscrit plus dans la durée. Oui je pense qu'au préalable tu vois ce travail qui si le travail de vraiment récapitulation de l'année n'a pas été vraiment bien fait déjà les vœux pieux enfin les vœux qu'on se souhaite ils sont pas très réfléchis tu vois c'est pas très mature c'est vraiment bon voilà je me souhaite ça et hop tu vois on balance ça comme ça et on réfléchit pas assez sur de quoi j'ai envie de me délester vraiment qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est dans ma vie actuellement ou globalement qu'est-ce qui me dérange vraiment et qui est quelque chose qui est en moi parce que souvent c'est pas les conditions extérieures ou les facteurs extérieurs les personnes qui vont faire que ça va changer c'est vraiment le changement ça fait toujours à l'intérieur ça nous on le sait les thérapeutes et les coachs comme toi on sait que ça vient de l'intérieur de nous c'est pas les autres qui vont changer quelque chose donc c'est notre regard notre manière notre rapport au monde aux autres qui peut changer et à nous-mêmes ça c'est vraiment de quoi qu'est-ce qui me dérange dans ma vie et comment j'en prends la responsabilité comment je peux me délester de quelque chose en changeant quelque chose mais c'est souvent des modalités c'est un regard souvent qu'on change sur nous-mêmes ou et après ça doit se définir sur quelque chose de concret par exemple là je prenais j'ai envie de faire plus de sport pourquoi j'ai envie de faire c'est un exemple souvent fréquent voilà j'en fais pas assez je suis trop sédentaire j'ai envie de faire plus de sport ou bouger plus pour être mieux en forme pour maigrir pour maintenir ma santé des choses comme ça bon eh ben c'est vrai que se délester de quelque chose c'est toi c'est là on est dans quelque chose de global globalement je sens que je suis un peu souvent un peu un peu déprime un peu pas en forme etc et donc concrètement comment je peux générer des choses mais réalisables par exemple faire un peu plus de sport est ce que c'est vraiment réalisable dans ma vie quand comment ou avec qui c'est vraiment tu vois c'est c'est un chemin c'est je vois que je suis pas très en forme de manière globale ça se voit comment comment je le repère et après ensuite on peut commencer à définir un objectif et et pouvoir le le faire descendre sur le terrain mais dans le temps et concrètement tu vois qui croit où quand comment c'est plan d'action et que ce soit surtout réalisable parce que quand on se fixe des objectifs réalisent on les tient pas de toute façon tu sais c'est genre on se met des disciplines comme ça que ça qu'un jour et après c'est terminé quoi la technique des petits pas et de se célébrer ses petites victoires et pas tout de suite aller sur un objectif qui soit oui après voilà c'est aussi se rendre la vie belle en fait quand on revient toujours au même point c'est comment je fais en sorte de reprendre le pouvoir et de faire des choses qui me font du bien qui s'orientent vers le plaisir pour moi quoi donc faire un bilan conscientiser ce qui nous a ce qui nous ce qui nous satisfait plus pour aller vers un vers quelque chose plus épanouissant et le le formaliser en en résolution en fait c'est ça mais oui mais les résolutions pour pas qu'on vienne le voir faut que ce soit vraiment réaliste concret après souvent c'est le truc des objectifs atteignables mais c'est vrai après ça c'est la technique qu'on connaît tous parce qu'on l'a appris quelque part se fixer des objectifs c'est quoi bon souvent on connaît la technique mais après on le sait pas c'est que c'est curieux quand même c'est c'est comme si on le sait que ça doit être réaliste et quelque part il y a beaucoup qui le font pas parce que je crois qu'on a plus envie de rêver notre vie donc de tenir un idéal sur nous même tu vois donc il y a une exigence sur nous même on se veut comme si et pas comme ça et on et on veut tout de suite il y a un truc aussi de facteur d'immédiatité j'aimerais aller bien tout de suite alors bon alors donc du coup je vais mettre une discipline ou un une exigence tu vois être haute sur moi même et du coup on ne tient pas parce qu'on a un idéal qui est qui reste je pense qu'on reste on rêve trop notre vie on n'est pas assez en contact avec la réalité et donc c'est pour ça que quand on dit le changement se fait à petits pas c'est vraiment un petit pas et tant qu'on mesure pas que on peut pas changer comme ça du jour au lendemain et qu'on a on rêve souvent notre vie moi je le vois dans la relation amoureuse puisque je suis spécialisée là dessus je vois qu'il y a des personnes qui elles ont beau savoir que ben la seule manière de gérer la dépendance affective c'est de fusionner en soi c'est de ne pas échapper de rendre sa solitude heureuse et de pas vouloir s'agripper à quelqu'un le rêve continue je le sais mais je le fais pas tu vois tu es plus fort que moi c'est un peu partout dans les objectifs qu'on se fixe je sais que je devrais faire ça mais je le fais pas tu vois quelque chose qui est je préfère le rêve au réel mais il y a peut-être quelque chose qui empêche aussi ah ben oui souvent ce qui empêche c'est je crois que par exemple là j'étais sur la solitude je crois que c'est pas gérable ou soutenable de rester seul très longtemps je suis trop en panique avec le vide ou c'est trop compliqué pour moi de le tenir tu vois des exemples comme ça ou si je me fixe des objectifs de faire du sport régulièrement par exemple ben je le tiens pas parce que parce que c'est par rapport à ma vie je peux pas mettre ça en place tout de suite c'est trop c'est un idéal qui est trop élevé tu vois c'est pas assez tu vois c'est curieux comme l'humain a tendance à la grandiosité c'est à dire à fixer toujours des idéaux des idéaux et de et de pas être en contact avec la petitesse que le petit humain que nous sommes qui qui ne peut pas tant de choses que ça il peut c'est jusqu'où je peux changer des choses et c'est vraiment nous mais c'est souvent minimaliste il ya toujours un idéal qui est trop élevé ou une exigence qui est trop forte sur nous mêmes on se veut autrement on s'accepte pas comme on est et à force de se créer une image de soi idéal du coup on peut pas la tenir parce qu'elle est trop élevé je ça se voit partout je suis quelqu'un de timide je voudrais être désinhibé et du coup je me fixe des idéaux trop élevé ça se voit partout en fait ça et c'est comme si on contacte pas notre humanité dans le sens de je ne suis pas grand chose et je mais ce que je peux changer si j'ai la possibilité de changer un petit iota c'est pas rien mais c'est pas énorme c'est pas rien c'est pour ça revenir à la source revenir à la source ouais tu as raison toi tu t'es fixé quoi comme comme souhait tu l'as fait cet exercice cette année je l'ai fait et mon souhait c'est de d'être à l'écoute de moi et c'est assez rigolo pour pouvoir justement être plus ouverte aux autres et et pour pouvoir être capable d'être à l'écoute de pouvoir donner partager etc ouais mon fils mon fils l'autre jour je dis est ce que tu veux aller là il me dit oh bah pas trop je suis en fait en fait moi je suis à l'écoute de moi maintenant donc on va quand même faire un petit crochet puis on va aller faire un tour ah oui tu vois et et après quand tu dis à l'écoute de toi c'est ce que je viens de dire c'est je pense que tu l'as décliné en mode plus concret parce que ça consiste en quoi être à l'écoute de soi tu vois on a pas donné un exemple je négocie je fais un bout avec mon fils et puis je prends un temps pour moi mais voilà c'est c'est intéressant que tu restes en mode concrètement ça moi ça se transforme en quoi quoi et toi du coup alors alors moi ben moi je suis en prévention santé toi comment je peux me maintenir en forme donc c'est l'orientation plaisir en fait moi et moi faire d'efforts c'est à dire de d'évaluer quand je fais des efforts plutôt que de faire du déni et empêcher ça parce que j'ai remarqué que je me maintiens en forme vraiment quand j'arrête de faire des efforts donc c'est pas très compliqué faut juste le voir au lieu de me raconter des histoires je veux dire c'est pas faut que ce soit pas forcé quand tu dis je vais aller faire du sport ou je vais aller non non ça c'est plutôt pour la partie sportive c'est plutôt sympa moi j'ai pas de problème je me fais pas d'efforts là dessus mais c'est plutôt quand je travaille tu vois en faisant prendre beaucoup de patients ou en répondant aux sollicitations à droite à gauche à un moment donné ça me fait déborder et j'ai l'impression que c'est sympa que parce que j'ai fait un métier que j'aime bien donc je me dis oui c'est cool c'est sympa j'anime c'est sympa c'est ça à un moment donné ça ça me fatigue donc c'est c'est cette zone aveugle qu'il faut que je vois et dès que je sens que ça me prend plus d'énergie que ça m'en donne ça c'est le curseur en général parce que je me rends qu'on se rend compte qu'on fait trop d'efforts c'est que ça nous prend plus d'énergie à la fin de la tâche que que ça t'en donne donc donc ça c'est pas bon ça veut dire que ton système s'épuise même si tu as l'impression que c'est agréable c'est pas voilà c'est pas désagréable que la tâche est neutre ou qu'elle peut être agréable même mais mais bon c'est souvent une forme de déni qu'on peut faire je me rends pas encore toi et moi on a la chance de faire d'exercer des métiers qui nous plaisent c'est pas le cas de tout le monde mais de toute façon c'est sûr que pour se maintenir en forme ça on le sait le fait de c'est la fluidité c'est il ya des temps de contraintes c'est pas qu'il ya zéro contrainte mais alterner comme à l'école avec des temps récréatifs quoi donc c'est l'alternance entre des moments de contraintes et d'obligation et des moments et on peut les vivre quand même avec le plus de plaisir possible et des moments où on peut vraiment se détendre se faire plaisir et dans des moments récréatifs pour nous c'est ça qui va générer une forme de stabilité de notre système nerveux on va trouver un bon équilibre et ouais c'est ça toujours on en revient toujours à ça donc interrogez vous pour pour vous sur voilà quels sont vos petits objectifs vos souhaits pour qu'est ce que vous avez envie de d'être qu'est ce que je désire être ça peut être ça ou qu'est ce que je désire faire de différent sans que ce soit des vœux pieux parce que sinon ça tombe toujours je le fais je le dis mais je le fais pas quoi je rêve ma vie et n'hésitez pas à partager avec nous vos nouvelles résolutions justement pour qu'on voit un petit peu et oui vous êtes fixé sans vous mettre la pression évidemment voilà et ben bonne journée alors à vous tous un bon début d'année vous souhaite le meilleur merci méronique à très bientôt à bientôt à bientôt